Musique Yalam, gbg, grung, twelfth Non, je ne suis pas une doctorante en train de faire une crise, je vous assure. Je viens de prononcer quatre mots, donc quatre langues très différentes. Mais ces quatre mots ont quelque chose de très important en commun. Et moi, en tant que linguiste, je cherche à comprendre. Mais vous allez me demander, « Eh, le linguiste, dites-nous, que veut dire ces quatre mots alors ? » Et je vais vous dire, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas une linguiste normale. Enfin, je ne suis pas spécialement bizarre non plus. Mais moi, je n'étudie pas les sens des mots, j'étudie les sons des langues. Mais c'est quoi un linguiste ? Tout d'abord, un linguiste ne parle pas forcément plusieurs langues. On n'est pas un génie en grammaire, ni en orthographe. Un linguiste est quelqu'un qui adore tellement les langues, qu'il veut les découper en millions de morceaux et essayer de les rassembler pour voir comment elles fonctionnent. On est un peu comme les mécaniciens. On adore soulever le capot pour faire fouiller dans les moteurs des langues. Et ce qui est même plus génial, est que chaque langue est comme une voiture différente. Le français, comme un jaguar avec son moteur qui ronronne. Et l'anglais, qui est un peu comme le Twingo qu'on voit partout et qui fait souvent des bruits bizarres. Bref, ce qui m'intéresse, c'est justement le bruit du moteur. Parce que ça nous en dit beaucoup sur comment fonctionnent les moteurs eux-mêmes. Et dans mon domaine, la phonologie, on regarde sous nos propres capots, c'est-à-dire le cerveau. On travaille avec ce qu'on appelle des inventaires. C'est comme des stockages de sons importants dans chaque langue que vous avez installé dans le cerveau. Mais ces stockages changent avec chaque langue que vous parlez. Par exemple, dans ma langue natale, ce qui est l'anglais, on n'a pas le son U comme RU, on n'a que le son OU comme RU. Et du coup, les anglophones ont du mal entre ces deux sons OU et U. Mais ils disent, ce n'est pas très important la différence entre OU et OU. Ces sons se ressemblent tellement, on ne comprend quand on parle français, t'inquiète. Mais c'est quand même la différence entre beaucoup et beaucoup. Alors, bien parler une langue n'a rien à voir avec un bon accent comme on vous apprend à l'école. C'est surtout connaître et différencier entre les sons importants dans les stockages d'une langue à l'autre. Alors, revenons à ces quatre mots des débuts. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? En fait, ils contiennent quelques-unes des consonnes les plus rares du monde, comme B, F ou B. C'est-à-dire, on retrouve très peu de voitures où le moteur fait un de ces quatre bruits-là. Et moi, dans ma thèse, j'essaie d'expliquer pourquoi certaines langues contiennent ces consonnes rares, mais pas d'autres. parce qu'il y a un lien important entre les sons de nos langues et ce qui se passe dans nos cerveaux. Et la phonologie nous permet de regarder sous le capot de nos langues et de nous-mêmes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada